l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui relève de l'étrange du surnaturel nombreux d'entre vous pourrez ne pas y croire ou plutôt ne voudront pas y croire d'ailleurs j'ai moi même du mal à y croire je vous conseille de l'écouter du début à la fin et de me dire en commentaire pourquoi vous n'y croyez pas car cette histoire est vrai à 100% et si vous avez des doutes il ya des tonnes d'infos sur cette dernière qui est disponible plutôt qu'ils sont disponibles sur internet réfléchissez bien avant de prendre position dans la négation le petit homme ne peut pas sortir avion en feu avion en feu nous sommes en 2000 andrea et bruce leninberg et c'est de rassurer une fois de plus leur fils james qui fait un cauchemar il a deux ans et depuis quelques semaines c'est la catastrophe cauchemar sur cauchemar toutes les nuits c'est le même problème et le cauchemar semble toujours le même un avion en feu et le petit homme qui ne peut pas sortir l'enfant donne des coups de pieds il se débat il donne des coups de poing comme pour sortir d'un piège où a priori il brûlerait brûlerait vif ça va aller james lui dit sa mère calmement réveille toi ce n'est qu'un mauvais rêve calme toi et le petit james se rendort la mère repose enfant son lit et l'enfant respire comme si de rien ne s'était passé demain il y aura un autre cauchemar ou après demain les parents sont désemparés comment expliquer de tels rêves chez un enfant en si bas âge la famille mène une vie paisible et le petit james n'a jamais pris l'avion la mère est excédé c'en est trop demain je l'emmène chez le pédiatre dit elle le pédiatre lui se veut rassurant il est fréquent que les enfants aient des terres nocturnes même si il le reconnaît parler d'un avion en feu est quelque chose qu'il n'a jamais entendu chez un enfant si bas âge sans doute a-t-il vu à la télévision une scène perturbante ça passera certainement avec le temps leur dit il essayez de le faire parler de lui demander de vous raconter ce qu'il voit pour qu'il évacue son angoisse les parents vont scrupuleusement suivre ce conseil avion feu le petit homme ne peut pas sortir à chaque cauchemar que james fait après l'avoir rassuré ils vont commencer une série de questions calmement en lui tenant la main son père lui demande qui est le petit homme qui ne peut pas sortir james passer james dit l'enfant en reprenant son souffle et qu'est-il arrivé à l'avion il est en feu il s'écrase répondent james le lendemain nouveau cauchemar nouvelle question pourquoi l'avion s'écrase-t-il et j'ai été abattu drôle de parole dans la bouche d'un enfant de deux ans abattu par qui james poursuit le père par les japonais les parents n'y comprennent rien et comment tu sais que c'est eux comment tu sais que c'est des japonais il y avait un gros soleil rouge sur leur avion drôle de rêve enfin plutôt drôle de cauchemar pour leur enfant et l'enfant se rendort épuisé les parents ne savent plus quoi penser comment un enfant de deux ans peut-il savoir que pendant la seconde guerre mondiale les japonais avait un soleil rouge sur leur avion et pendant que les parents se posent des questions les limites cauchemar continue les parents n'en peuvent plus le père décide de l'interroger un petit peu différemment sur cet avion en flamme il interroge pendant que l'enfant est réveillé pas après un cauchemar james tu te souviens de tes rêves enfin plutôt que tes cauchemars oui papa te souviens tu de quel modèle d'avion tu pilotes dans ses rêves ni question piège un enfant de deux ans un modèle d'avion on espère pas de réponse un corsaire répond l'enfant sans hésiter le père est un peu estomaqué et tu te rappelles d'où vient ce corsaire d'où dit-il oui il est sur un bateau et le nom du bateau tu t'en rappelles de ce nom oui le natoma le père sourit le natoma ça ressemble quand même un nom japonais c'est un bâton japonais alors non papa c'est un grand bateau qui transporte des avions pour les américains le père arrête les questions mais il est intrigué il commence à faire des recherches sur internet tout est vrai le corsaire est effectivement le nom d'un avion de chasse très utilisé pendant la guerre du pacifique notamment sur les porte avions il continue les recherches il s'oriente vers le nom des porte avions de la seconde guerre mondiale il en trouve bien un qui s'appelle le natoma b incroyable où l'enfant a-t-il pu apprendre tout cela il en discute avec sa femme et elle lui répond que c'est comme s'il avait vécu tout cela le gamin comme s'il était la réincarnation d'un pilote de la seconde guerre mondiale le père explose de rire oui répond-il il est revenu se venger du japonais puis réclate de rire bruce et drh dans une compagnie pétrolière il est plutôt rationnel il trouve donc cette supposition ridicule au fil des mois james continue les cauchemars il se met à dessiner des avions en flammes et commence par apprendre à écrire son nom pour signer ses dessins james 3 au lieu de james comme une obsession ses parents lui ont bien acheté des avions miniature et ces derniers finissent quotidiennement fracassé sur le sol la table ou mur les avions se crachent leur dit il il joue à la guerre avec des petites figurines de soldats trois en particulier il aura même donné les noms billy léon et walter la répétition de ses prénoms fait qu'un jour un de ses parents lui demande pourquoi avoir choisi ses prénoms la réponse leur fait l'effet d'un coup de massue billy léon et walter m'ont accueilli au paradis quand je suis mort répond l'enfant les parents n'ont le souffle coupé james vient de fêter ses trois ans les cauchemars continuent les dessins aussi ils l'emmènent dans un musée voir une exposition d'avions de la seconde guerre mondiale afin de voir comment il réagit à peine lui lâche-t-il la main que l'enfant se dirige sous l'avion tel un pilote qui vérifie que son avion peut s'envoler l'enfant est surexcité sa mère voit un objet accroché sous l'avion et dit à james tu as vu c'est une bombe l'enfant se retourne la regarde droit dans les yeux du répond mais non maman ce n'est pas une bombe c'est un réservoir secondaire comment peut-il savoir cela dit elle à son mari même elle ne le savait pas bruce répond je ne sais pas il ya forcément une explication logique il rentre à la maison et ce soir là l'enfant ne fera pas de cauchemars l'enfant grandissant les réponses sont de plus en plus claires et précises son père demanda james où s'est passé la bataille finalement puisqu'il parle d'une bataille et où son avion s'est-il fait abattre sans aucune hésitation l'enfant lui répond iwujima curieux le père consulte un livre sur une carte du japon immédiatement son fils le rejoint il monte sur ses genoux et comme s'il connaissait la carte par coeur lui montre du doigt un point à peine visible en lui disant c'est ici papa que mon avion a été abattu il désigne une île nommée l'île chichi le père n'en peut plus il se pose des questions dès que son fils est couché il se lance dans une recherche sur internet et il se rend compte que non seulement l'indication de la position est bonne mais qu'une bataille a bien eu lieu à cet endroit et que le porte-avions nommé natoma bay y a bien participé c'est insensé pense le père impossible cette nuit là l'enfant refera un cauchemar une fois l'enfant calmé le père toujours troublé demande à son fils le petit homme avait-il un ami oui répondent james jack larsen c'est mon meilleur ami dit le père se lance alors dans une recherche de l'ami a-t-il réellement existé ce jack larsen aucune trace il ira assister à une réunion de vétérans de l'uss s natoma bay et c'est là qu'il va découvrir l'existence de jacques larsen le type était pilote également sur le natoma bay évidemment il a également participé à la bataille dit où juma et vous savez quoi il est vivant le monsieur pendant qu'il est dans cette réunion la discussion continue la stupeur va s'emparer du père il apprend qu'un certain lieutenant james houston surnommé james 2 a participé à une mission dans un port japonais sur l'île chichi et qu'il a été abattu les certitudes d'explication logique du père explose tout ce en quoi il croit la vie de la mort la réincarnation tout vacille il contacte jacques larsen et ce dernier accepte de le rencontrer en 2002 jacques va lui parler de son ami james houston abattu le 3 mars 1945 dans le ciel du pacifique il s'était porté volontaire pour cette mission lui explique-t-il elle était considérée comme à haut risque son moteur a été touché de plein fouet l'avant de l'appareil a explosé et s'est transformé en une boule de feu il lui dit le ton un peu plus bas j'étais tout près je l'ai vu se débattre dans le cockpit bruce explique alors le comportement de son fils les cris avions feu ainsi que les débattements de celui ci comme s'il cherchait à sortir de quelque chose le père se rend à l'évidence il n'y a aucune explication rationnelle il doit admettre la probabilité que le pilote james houston soit réincarné dans son fils pour en avoir le termineau qu'il réorganise une visite au musée en demandant à un ancien vétéran qui a également connu james houston un dénommé bob greenwald d'être présent ces derniers prennent rendez vous et le jour fatidique bob s'approchera du couple pour les saluer il n'y aura un petit peu volontairement l'enfant james je regarde et il lui dira salut bob l'homme intrigué pour ne pas dire choqué lui demande mais comment tu connais mon nom et james lui répond ben j'ai reconnu ta voix la mère de son côté elle va utiliser le recensement et d'autres documents pour trouver la famille du pilote décédé existe-t-elle encore est-elle vivante sa sœur anne houston ou plutôt l'une de ses sœurs vit en californie elle a 84 ans quand andrea la contacte par courrier un courrier simple qui explique la situation un courrier compliqué à adresser à une femme de 84 ans la femme accepte cependant d'avoir une conversation téléphonique avec l'enfant dans un premier temps tout va se dérouler par téléphone james va apporter des informations à sa sœur il commence par lui dire bonjour annie anne confirme que seul son frère décédé james l'appelait annie james dit à anne qu'ils avaient une sœur aînée nommée ruth cela est exact il ajoute que ruth avait quatre ans de plus qu'anne et qu'anne avait quatre ans de plus que james ce qui s'avérait également exact james lui parle de l'enfance il dit que leur père était alcoolique il brisé les objets dans des scènes de violence il avait fait une cure de désintoxication pour alcoolisme une fois de plus cela était exact james lui rappelle que ruth était chroniqueuse pour un journal local chroniqueuse sociale et qu'elle avait été prise de panique lorsque leur mère avait accepté un emploi de femme de chambre pour une famille riche sur laquelle ruth écrivait anne va confirmer ce récit il finit la conversation en demandant si elle possède toujours les portraits dessinés que leur mère d'aril il sait bien le prénom l'enfant leur avait fait cadeau anne lui répond que oui les portraits dessinés sont toujours dans la maison même les plus sceptiques d'entre nous ne peuvent qu'admettre que de tels souvenirs peuvent difficilement être une coïncidence la famille s'est rendue au japon sur les lieux du drame et a jeté une couronne de fleurs là où l'avion s'est craché en grandissant james a complètement oublié l'histoire de cette vie antérieure comme cela a souvent été observé dans des cas similaires pour les chercheurs de l'université de charlotteville en virginie qui étudie depuis plus de 50 ans de sujet il existe des milliers de cas similaires à travers le monde les souvenirs apparaissent souvent sous forme de terre nocturne vers l'âge de deux ou trois ans puis disparaissent vers l'âge de 6 ans certains des enfants présentent également des tâches de naissance ou des anomalies congénitales correspondant à des blessures de la personne décédée dont l'enfant se souvient dans de nombreux cas des études réalisées après la mort des enfants ont permis de confirmer des correspondances avec les personnes dont il prétendait être la réincarnation les réincarnés ont tendance à répéter souvent tu n'es pas mon père tu n'es pas ma mère ou à parler de la condition de leur mort dans leur vie intérieure certains se rappellent mieux que d'autres voilà qui clôture cette histoire qui admettait le est plus que troublante laissez moi en commentaire vos avis sur ce sujet n'hésitez pas à vous abonner à la scène si ce n'est pas fait merci au revoir